Maintenant qu'on se dirige doucement vers la saison hivernale et ses températures froides, c'est une opportunité incroyable pour se trouver une excuse pour ne pas sortir dehors, faire du sport et pour rester bien au chaud dans ces petites savates avec une petite tisane posée devant Netflix. Cela dit, c'est pas ce qu'il faudrait faire parce que faire du sport dehors par tant de froid comporte plein de bienfaits. En hiver, on a souvent tendance à avoir moins d'énergie, à être plus fatigué. Cela s'explique simplement par le fait que les jours se raccourcissent et donc que nos yeux reçoivent moins de lumière, ce qui va sécréter davantage la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Le taux de vitamine D diminue aussi en hiver, ce qui va diminuer la sérotonine, la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Après, ce n'est pas parce qu'il y a plein de facteurs qui expliquent votre baisse d'énergie et votre fatigue qu'il faut se résigner à rien faire de ces journées. Comme d'habitude, la solution à vos petits tracas, c'est quoi ? C'est le sport. Faire du sport en extérieur va vous permettre d'augmenter l'absorption en vitamine D, ce qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. L'organisme va être plus sollicité quand vous faites du sport en extérieur par tant de froid et donc va sécréter plus d'endorphine qui est l'hormone du plaisir. Inspirer de l'air extérieur frais va vous permettre de sécréter plus d'endorphine qu'inspirer de l'air en intérieur. En gros, vous l'aurez compris, c'est certes plus compliqué de se motiver d'aller faire du sport dehors quand il fait froid, mais croyez-moi, après votre sortie, vous allez vous sentir mieux, plus heureux et surtout plus énergique. Donc, on y va ! Il faut savoir que durant notre journée, notre organisme va sans cesse réguler sa température afin de la maintenir la plus constante possible et que par tant de froid, il va davantage travailler, ce qui va permettre de brûler encore plus de calories. De base, faire du sport booste notre système immunitaire, mais le faire dehors quand il fait froid le boostera encore plus. Quand il fait froid, le cœur pompe davantage pour envoyer du sang au vaisseau. Pour les personnes sans problème de santé, une activité sportive adaptée, j'insiste, par tant de froid peut renforcer les muscles cardiovasculaires, ce qui permettra à notre cœur de mieux gérer les efforts soutenus. Cela dit, si vous faites du sport par tant de froid, il faudra quand même faire attention à quelques points. Vous l'aurez compris, le sport par tant de froid est beaucoup plus exigeant pour l'organisme. Le cœur va être plus sollicité et l'effort cardiaque sera d'autant plus difficile que le froid va provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins au niveau du muscle, ce qui rendra plus difficile leur alimentation. Donc quand il fait froid aux alentours des 0 degré ou dans les températures négatives, c'est primordial d'adapter vos séances d'entraînement et de ne pas vouloir réaliser les mêmes performances que vous faisiez en temps normal. Deuxième point auquel il faut faire très attention, c'est l'hydratation. Quand il fait froid, on a la sensation de soif qui diminue, on a cette impression qu'on ne transpire pas. Or, ce n'est pas du tout le cas, l'hydratation est tout aussi importante quand il fait très chaud. Donc faites vraiment attention à vous hydrater très régulièrement durant votre activité sportive. D'ailleurs, n'hésitez pas à visualiser la vidéo que j'avais faite sur l'hydratation dans le sport que vous trouverez juste ici. On le sait, l'échauffement est primordial dans le sport afin de dilater les vaisseaux sanguins et de favoriser la circulation sanguine. Et comme on vient de le voir, le froid contracte les vaisseaux sanguins et diminue l'irrigation des muscles. Ce qui veut dire qu'il faut apporter une attention encore plus importante à l'échauffement et le prolonger un peu par rapport à d'habitude car vos muscles, vos tendons mettront plus de temps à s'échauffer. Quand il fait froid, on inspire de grandes quantités d'air sec et froid ce qui va provoquer un rafraîchissement et un dessèchement des muqueuses des voies respiratoires. C'est pour cette raison qu'il faut privilégier un maximum l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche pour que justement l'air puisse être réchauffé avant d'aller vers les poumons. Et enfin, dernier conseil que toutes vos mamans vous ont sûrement déjà dit à maintes et maintes fois mais qui est hyper important, c'est de bien s'équiper. Parce que si vous ne le faites pas, votre organisme va devoir consommer encore plus d'énergie afin de maintenir votre température la plus constante possible ce qui va diminuer encore plus vos performances. Et il faut protéger en particulier vos extrémités car elles sont responsables de 70% de la perte de chaleur dont 30 à 40% rien que pour la tête. Donc en gros, avant de sortir, on met son petit bonnet, ses gants, son écharpe et là on est prêt à partir. Plus sérieusement, il faut donc couvrir vos extrémités et pour ce qui est du reste du corps, l'idéal c'est de mettre une première couche qui est en polyester afin d'évacuer la transpiration vers l'extérieur. Le coton est à éviter car il absorbe l'humidité du corps et donc refroidit votre corps. Ensuite, il faut mettre une deuxième couche isolante pour garder la chaleur et ensuite une dernière couche sous forme d'imperméables légers. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes ready pour faire de bons entraînements. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous motiver à bouger même s'il fait froid dehors et à quand même aller faire du sport parce que c'est hyper important de continuer de faire du sport régulièrement même si la météo n'est pas favorable. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker la vidéo, à commenter. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !